salut à toutes et à tous bienvenue sur rmc sport combat on a un invité de grande qualité aujourd'hui vous le voyez les dans l'écran à côté de nous d'abord j'introduis mon ami alexandre herbinet le podcast rmc fighter club comment ça va alex ça va charles et toi ça va en pleine forme en pleine forme et comme je le disais on a la chance d'avoir grégory bouchelage mma qui est avec nous qui est notre invité à quelques jours maintenant de son combat au hexagone mma sera le vendredi 26 janvier du zénith de paris salle exceptionnelle énorme pour pour son deuxième combat aux hexagones mma greg d'abord comment ça va est ce que ta préparation se passe bien salut charles salut alex bah écoute là tu m'as mis un coup de pression rien qu'en annonçant mon combat tu m'as mis les mains la préparation elle se termine bien donc là je suis à je suis à bayonne donc je profite que benoît soit ici pour m'entraîner avec lui avec mathieu leto et toute l'équipe toute l'équipe de daniel warren et ça se passe très bien mais ça fatigue ça fatigue alors c'est ça tu es à bayonne avec bsd daniel warren depuis quelques jours comment comment s'est fait juste la connexion tous les deux vous avez un combat de prévu pour benoît ce sera début mars contre dustin poirier à miami à l'ufc comment est ce que ça s'est fait cette rencontre et le fait que vous fassiez votre camp ensemble j'aime bien le on n'est pas du tout sur le même tableau mais bon bon moi je combats l'hexagone contre contre un tchèque et lui contre dustin poirier donc c'est marrant de c'est pas la même la même gamme mais bon comment ça s'est fait bah écoute bah ma chérie qui habite à bayonne donc voilà donc benoît et et daniel bah je m'entends très bien avec eux et voilà de temps en temps benoît il vient manger la maison et donc naturellement on s'entraîne ensemble on est toujours à recherche de sparring de de qualité voilà chacun profite de l'expérience de l'autre et je pense que c'est une bonne alchimie qui entre entre nous tous greg on en profite comme tu en parles et tu dis on cherche des sparrings de qualité quand on est avec benoît saint-denis top 15 aujourd'hui chez les moins de 70 kg à l'ufc qui va affronter de dustin poirier charles le disait on est sur le haut du panier en termes de qualité comment ça se passe les séances avec benoît c'est c'est un animal benoît saint-denis comme comme on le voit dans la cage même à l'entraînement à l'entraînement non il travaille très intelligemment on travaille beaucoup de drill des sparrings à thème donc non c'est pas un travail de de bourrin et voilà c'est même agréable donc chacun fait attention à l'autre et sauf sauf matuleto et sinon ça se passe très bien je le disais pas dans le sens bon c'est dans le sens animal animal de travail d'intensité c'était plutôt dans ce sens là un bourreau de travail il enchaîne deux entraînements par jour donc voilà il ya du volume en termes d'entraînement et ce qui permet de le jour j d'avoir tous les automatismes nécessaires pour pour vaincre son adversaire on va greg on va évidemment parler du combat qui t'attend on va parler du combat tu as réalisé déjà au mois de juillet c'était pour ton grand retour 17 ans après ton dernier combat en mma alex c'est vrai que greg certains le connaissent parce qu'il a une carrière sur internet sous le nom de greg et même aujourd'hui mais c'est vrai que déjà dans le début des années 2000 c'était un des pionniers du mma en france et c'est vrai qu'il fait partie de ces garçons qui ont permis à un grand public de découvrir le mma tout à fait on est au début des années 2000 et c'est les vrais pionniers greg en fait partie on peut citer greg notamment un passage au cage warrior où il avait monté c'était son dernier combat avant cette grande pause de 17 ans quelqu'un qui s'appelle guérard moussazi qui est quand même parmi les plus grands noms de l'histoire de ce sport on sait que tu as eu aussi un combat greg au pride et ils sont pas nombreux les français à avoir pu pouvoir revendiquer d'être passé par la mythique organisation japonaise c'était paulo filio qui a aussi une super carrière derrière qui a été au week affronté des chats elle sonn donc greg pour tous ceux qui le connaîtraient que par youtube c'est vraiment un des vrais pionniers de notre mma quelqu'un qu'il faut remercier comme beaucoup d'anciens pour le travail effectué à l'époque où personne ne donnait l'heure au mma en france ça c'est clair c'est ça personne c'est vrai que c'est comme ça que tu le vois aussi est ce que tu as vraiment l'impression quand quand tu as fait tes premiers combats pro début des années 2000 personne ne donnait l'heure au mma en france comme comment tu comment tu vois cette différence entre ce que tu as vécu il ya 20 ans est ce que tu vis aujourd'hui bah déjà on nous donnait pas l'heure mais nous on demandait pas l'heure on s'en fout on est des passionnés à tous les gars qui ont qui ont essuyé les plâtres on était là pour l'amour du sport et rien d'autre en fait on avait des choses à se prouver on voulait voir quelle art martial était le meilleur c'est un petit peu le le sel des premiers combats de mma et aujourd'hui bah écoute si les si les jeunes ils peuvent en profiter ce bas sous la forme de sponsor de lumière ils sont mis en avant donc écoute moi je suis ravi pour eux et puis et puis voilà à chaque époque ses avantages et inconvénients bah écoute en revenant à la compétition justement j'essaie de profiter du meilleur de ces deux époques quand tu vas dans les salles greg on en profite de ce grand écart quand même entre tes deux carrières on va dire tu vois une évolution énorme dans le mma c'est à dire quand tu vas dans les salles tu vois le niveau global et moyen notamment des jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui commencent par le mma contrairement à votre génération beaucoup avaient commencé par un autre sport de combat c'est logique le le mma était tout balbutiant tu vois une vraie différence et tu sens que le niveau moyen et global il a vraiment augmenté par rapport à cette époque là alors c'est sûr que le niveau moyen il a rien à voir avec ce qui était à l'époque c'est un peu comme comparer le football des années 50 et le football d'aujourd'hui non seulement d'un point de vue technique aussi physique donc les gars aujourd'hui sont des athlètes complets faut savoir que bon en boxe on a toujours été bon en france donc ça n'a pas vraiment changé mais la grosse différence au niveau de la lutte et du sol voilà à mon époque mon prof de sol était ceinture bleue et c'était des gens qu'on recherchait avec donc on c'était des gens auprès duquel on voulait apprendre donc des ceintures bleues aujourd'hui il y a les ceintures noires pullule et on a accès à la connaissance beaucoup plus facilement ce qui rend ce qui rend le travail auprès des jeunes gens beaucoup plus simple et c'est ce qui c'est ce qui permet d'avoir un niveau bien meilleur que ce qu'il est ce qu'il était à l'époque par rapport à toutes les vidéos que tu fais avec karaté bushido est ce qu'ils ont permis de te rendre aussi célèbre pour un grand public tout comme pour le public du mma qui te connaissaient pas forcément pour certains pour les plus jeunes est ce que toutes ces rencontres que tu as pu faire c'est ça qui t'a aussi motivé à revenir et à vouloir remettre les mitaines pour combattre en mma à 17 ans après bah c'est pas ce qui m'a motivé mais ce qui c'est ce qui m'a permis surtout de de rester assez compétitif moi j'ai toujours aimé ce sport sauf qu'il a des effets délétères notamment sur la santé au niveau du cerveau les coups qu'on prend et puis voilà ce sport a une propension à déformer le visage donc ça c'est en plus à haut niveau il y a le problème de dopage c'est quelque chose que je voulais pas toucher et voilà de toute façon moi j'avais atteint mes limites fut un temps et voilà maintenant je reviens pour le plaisir et puis voilà quoi j'aime foncièrement ce sport la liberté qui nous permet d'avoir dans la cage et voilà s'il était pas si dangereux je ferais ce sport toute ma vie quoi ça c'est clair j'avais pas cette question greg mais je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est hyper intéressant moi j'ai lu un livre d'un journaliste britannique s'appelle tris dixon qui s'appelle d'image qui est un livre brillant sorti il y a deux ans qui explique tous les dommages sur le cerveau que font ce genre de sport comme la boxe le mma qui prend des exemples d'anciens boxeurs qui finissent par ne plus savoir leur propre nom ou prénom ou qui doivent porter des casques parce qu'ils tombent chez eux tellement ils ont plus d'équilibre c'est quelque chose qui est rentré en compte dans ta décision de reprendre est-ce qu'à un moment tu t'es dit le jeu en vaut pas la chandelle parce que c'est un sport où quand on prend un mauvais coup ça peut ça peut faire avoir des conséquences à long terme à l'époque c'était une des choses qui m'a fait arrêter parce qu'en fait à chaque fois que je combattais on me proposait le gratin mondial il faut savoir sur mes 4 derniers combats j'ai pris 3 mecs de l'UFC et un mec du Pride donc c'est assez pénible de toujours être face à des machines de guerre là ce qui est bien avec l'hexagone c'est qu'on me permet de prendre des gars qui sont prenables donc je prétends pas reconbattre à l'UFC mais me faire plaisir à travers des combats qui sont à ma portée donc là plus le combat est à sa portée et moins il y a de risques pour la santé alors que c'est sûr que si tous les 6 mois imaginons que je fasse de la boxe anglaise tous les 6 mois tu prends l'équivalent de Mike Tyson ou de Evander Holyfield c'est sûr que là tu finis pas indemne donc voilà donc là mon premier combat j'ai pas pris un coup à Hexagon MMA là ça va être plus compliqué mais voilà je sais que je suis favori on va pas se mentir c'est vrai que du coup depuis ton retour t'as pas pris un coup 14 secondes contre le Cicero c'est dans le cadre magnifique à Orange pour Hexagon MMA fin juillet 2023 ça c'est un... tu dis que tu prends des mecs prenables c'est un deal avec toi même avec ton clan avec Hexagon de prendre des mecs en tout cas au début qui potentiellement sur le papier sont vraiment underdog par rapport à toi dans le sens où toi t'es favori et les mecs sont un petit peu moins forts que toi sur le papier à la base c'était un deal avec eux ? c'était un deal... bah après moi je... de par mon statut je peux me permettre de choisir mes adversaires alors c'est sûr le premier combat l'italien voilà je savais pas du tout où j'en étais et d'ailleurs ce combat ne m'a pas permis de savoir où j'en étais puisqu'il a pas duré suffisamment longtemps notamment au niveau de ma gestion du cardio, du stress voilà parce que j'ai 45 ans j'ai pas la même fougue qu'avant ni le même cardio donc je reste sur certaines inconnues et qui vont être dissipées le 26 janvier voilà c'est... je vais aller plus loin que Charles dans sa question quand tu as vu les critiques de certains publics notamment nous on avait passé ton combat donc dans les commentaires de la vidéo beaucoup de critiqués en disant mais il a affronté personne et en fait ça veut rien dire ce combat et ça lui apprend rien tu partageais dans un sens à dire bah au final ouais j'apprends rien sur ce que je vaux aujourd'hui puisque ça dure 14 secondes bien sûr bien sûr les critiques parfois elles sont acernes mais elles peuvent être intéressantes en tout cas elles reflètent une partie de ce que pense le public donc si on le dit sans être agressif il n'y a pas de soucis donc effectivement j'ai pas appris grand chose contre cet italien et j'ai été largement favori il n'y a pas de problème et le prochain je serai favori aussi mais ce sera beaucoup plus dur et puis voilà mais bon après ceux qui critiquent je leur en veux pas c'est le jeu des réseaux sociaux mais bon de toute façon je pense que quiconque monte dans la cage mérite le respect parce que se mettre devant des millions de personnes qui vont te juger te regarder c'est difficile à assumer et je trouve que je le fais avec un certain panache et en tout cas on va voir ce que ça va donner le 26 ça va être une belle bagarre avec un adversaire qui est courageux et qui aime justement ça la bagarre et le challenge En tout cas tu as bien raison Greg de le répéter on le répétera jamais à ses respects éternels à tous ceux qui montrent dans une cage dans un ring parce que voilà il faut du courage pour faire ça et du cran Greg tu parlais aussi c'est intéressant je trouvais de dire ce stress un peu que tu avais aussi pour ton retour normal après tant d'années de faire ça finalement quand tu as fait la première partie de carrière le MMA en France n'était pas très développé comme tu disais vous faisiez ça par passion mais il n'y avait pas grand monde qui vous regardait depuis la France là quand tu es revenu il y avait beaucoup de monde qui t'attendait parce que tu es Greg MMA parce que tu as aussi tes vidéos sur YouTube tu avais une autre forme de stress un peu plus grande, différente forcément mais plus grande en fait parce qu'il y a plus d'attente il y avait plus d'attente du public de façon globale au delà du public des sports de combat absolument en fait quand on combat c'est pas qu'on a peur de on n'a pas peur de la mort au poker on sait que ça reste un sport même si on peut on peut se faire péter le nez et tout mais c'est pas le plus grave en tant que combattant on a surtout peur de mal faire de ne pas être à la hauteur le jour J et c'est sûr que quand il y a beaucoup de gens qui sont à même de te juger ça met une pression supplémentaire donc c'est pour ça que parfois sur ce point je tire mon chapeau à Cédric Doumbé et ce gars là il a déjà une grosse pression il s'en rajoute en perrorant sur les réseaux et j'imagine pas la pression qu'il doit avoir alors de ce point de vue là je lui tire mon chapeau c'est assez exceptionnel donc voilà moi j'en serais pas capable je gère la pression comme je peux mais c'est parfois compliqué oui justement c'est intéressant tout ce côté pression duquel on parle pas forcément souvent et t'en parle très librement comme t'as deux casquettes maintenant celle du youtuber avec des vidéos qui ont plusieurs millions et millions de vues sur Karate Bushido et puis cette casquette de combattant laquelle des critiques te fait le plus de mal ou alors te met le plus de pression est-ce que ça va être celle des internautes par rapport au contenu de tes vidéos ou alors celle des internautes par rapport à ce que tu vas montrer dans la cage bah ça me fait de base ça me fait pas grand chose c'est toujours un peu ça peut titiller mais je vais pas me mettre à rouler par terre mais clairement la casquette de combattant c'est la plus importante même si sur mes vidéos je triche jamais puisque je mets les sparrings en entier et voilà quand j'ai envie de me marrer je me marre quand j'ai envie de faire la gueule bah je fais la gueule je reste moi même donc de ce point de vue là j'ai pas de soucis même si le fait qu'on puisse monter la vidéo on peut on peut masquer certains aspects qui pourraient nous déranger alors que dans un combat qui plus est en direct il sera sur RMC c'est ça en direct ? ah oui ah oui il sera sur RMC en direct RMC sport 2 sur RMC sport 2 en direct donc ouais ouais tu peux tu peux pas tricher d'un centimètre tu as je sais pas une dizaine de caméras braquées sur toi sur tous les angles et là tu peux pas t'en sortir donc c'est cette casquette qui me qui me qui me à laquelle je tiens le plus même si à 45 ans j'ai plus la même prétention mais j'aime cette phrase de Kenji Tokitsu maître japonais de karaté qui disait peu importe combien tu as été fort auparavant l'important c'est combien tu es fort aujourd'hui donc même à 45 ans il faut que je sois capable d'être meilleur que ce que j'ai pu être avant en utilisant d'autres armes comme le fight IQ la technique la subtilité les pièges qu'on peut tendre à l'adversaire donc ça c'est des choses qu'on peut améliorer toute notre vie quand on voit que le cardio et la force brute la vitesse décline intéressant de parler de ça aussi et de cette évolution avec le temps et de cette philosophie que tu as pu emprunter Greg tu as 45 ans on le disait tout à l'heure je ne vais pas mentir aux gens j'ai 42 aussi on sait que quand on a ces âges-là bon bah ça commence à grincer un peu les genoux les articulations c'est plus tu vois ce que je veux dire c'est des fois plus dur de se lever comment tu gères ça par rapport à ton entraînement par exemple le grappling est-ce que tu vois à quelle dose d'entraînement tu te mets et à quel point tu gères ton corps par rapport à ta première carrière il y a 17 ans bah l'avantage de ça c'est que je suis un poids lourd et que pendant les entraînements c'est moi qui fais subir la pression à mes partenaires en tout cas à 95% donc c'est pas comme si j'avais un physique un physique malingre et peu musclé qui encaisse mal les coups donc de ce point de vue-là ça va mais de toute façon je me suis préservé toute ma vie en me nourrissant bien en faisant ce qu'il fallait pour garder un corps fluide donc des étirements la musculation intelligente et voilà tout ça ça me permet de durer dans la longueur et puis on va pas mentir non plus j'ai une vie assez agréable je me réveille quand mes yeux s'ouvrent et j'ai pas allé au boulot de 8h jusqu'à 17h, 19h et ça je sais que tu vois quand je prends le métro que j'ai entre guillemets un boulot à faire et que je dois me lever à 6h30 tu sens que ton corps il fait la tronche donc moi j'ai cette chance d'avoir une hygiène de vie quasi impeccable ce qui me permet de durer dans le temps Le vendredi 26 janvier du coup sur MC Sport 2 ce sera aussi au Zénith de Paris tu vas affronter hors ski qu'est-ce que tu sais de ton adversaire et comment est-ce que tu t'es préparé spécifiquement par rapport aux forces que tu lui connais ? Ah bah j'ai eu pas plus tard qu'avant-hier j'étais sur mon Mac et je regardais encore son dernier combat puis je notais combien de coups de pied il fait combien de coups de poing donc voilà il a pas une palette très large de coups donc je vais m'adapter en conséquence donc ce sera surtout des coups de poing directs que je vais faire parce qu'il rentre beaucoup en crochet il met pas beaucoup de... il met très peu de coups de pieds circulaires surtout des front kicks donc la stratégie j'ai mis au point un truc qui va... qui normalement ça devrait aller et puis pareil au sol j'ai vu certaines de ses lacunes j'ai essayé de les retranscrire à la salle et voilà normalement tout va bien pour pas qu'ils me prennent en cache contrôle et je vais éviter d'aller à cheval dessus parce qu'il est très très puissant donc on va rester en croix et finir avec un beau crucifix des familles pour forcer l'arbitre à arrêter sur un grand end pound puissant voilà pour tous ceux qui savent pas ce qu'est un crucifix allez voir ça mais si Greg nous en promet un s'il le place c'est spectaculaire ça c'est sûr Greg justement on reste un peu sur le sportif ça m'intéressait tout à l'heure t'évoquais ta première carrière et l'idée qu'en France par exemple on avait... bah les profs à l'époque c'était en grappling t'étais plutôt sur des ceintures bleues que des ceintures noires parce que c'était pas aussi développé qu'à notre époque est-ce que par exemple le sol et ce grappling c'est quelque chose sur lequel tu focus plus dans ta deuxième carrière parce que t'as à disposition des gens et des connaissances plus importantes que ce que t'avais dans ta première carrière bah à vrai dire j'avais fait un break avec les arts martiaux pendant pas mal d'années je faisais que de la prépa physique et en fait quand je suis revenu avec mon ancien grappling bah j'étais un petit peu à l'ouest il a beaucoup évolué et j'ai dû me remettre à la page justement en grappling avec les vidéos sur internet on apprend beaucoup donc j'ai beaucoup travaillé ça mais vu que mon point faible c'était l'anglaise bah j'ai essayé de bosser quoi avec mon pro d'anglaise Michael Cohen et voilà j'ai fait des progrès conséquents même si je suis pas devenu une foudre de guerre mais bon le but c'est toujours de maintenir ses qualités à niveau et de faire progresser ses lacunes quoi et voilà donc de ce point de vue là je suis content de toujours progresser c'est ce qui me permet de garder une motivation optimale ça me fait penser à une... je vais faire un peu de fiction avec toi Greg mais si aujourd'hui tu revenais dans ton corps d'il y a 17 ans dans ton corps de jeunesse de l'époque de ta première carrière tu dirais sur le fight IQ sur tes connaissances du combat par contre t'es nettement plus haut qu'à l'époque tu vois t'as une plus grande connaissance des arts martiaux global oui oui ça n'a rien à voir donc je comprends le sens de ta question et en gros sur un round de 5 minutes je préférerais combattre avec mon... avec le Greg d'aujourd'hui sur un round de 5 mais sur 3 x 5 je préfère le Greg d'il y a 17 ans donc voilà l'un dans l'autre c'est les bases communiquant on peut pas progresser partout avec l'âge mais je sais que je serais meilleur que l'ancien Greg sur un round de 5 Greg il y a beaucoup de combattants aujourd'hui que ce soit boxe anglaise, MMA qui envisagent de partir encore aux Etats-Unis pour essayer de s'enrichir alors on sait que comme le disait Alex à l'époque il y avait quand même moins de sparring parce qu'il y avait moins de qualité, moins de masse en France aujourd'hui il y a de très bons sparring en France est-ce que si tu envisages de continuer encore ta carrière plusieurs années partir à l'étranger pour faire des camps d'entraînement ça te paraît encore quelque chose d'envisageable, de valable ou alors est-ce qu'en France aujourd'hui tu as vraiment tout ce qu'il faut ? Ben déjà je pense que si je vais à l'étranger pour faire des camps d'entraînement ça va me saouler j'aime bien avoir mon petit quotidien qui me rassure avoir mes points de repère, ça j'aime bien donc c'est un petit peu comme Benoît il est venu s'installer dans le sud au Pays Basque c'est parce que c'est un cadre de vie qui lui convient mieux et je pense qu'il n'y a pas que l'aspect purement pugilistique et technique dans une journée, la journée fait 24 heures on passe au maximum deux heures à l'entraînement et le reste ça doit nous permettre de récupérer, de nous détendre on sait qu'un environnement anxiogène ou stressant ça a des effets néfastes sur le corps donc là où on se sent bien, je pense que c'est là où on doit s'entraîner pour peu qu'on ait des spars de qualité et en France le niveau aujourd'hui il est super haut donc il y a moyen de performer un peu partout en France Dans la façon d'être Greg, la façon de vivre et de prendre son art martial j'ai l'impression que tu te reconnais un peu en Benoît, non ? Oui, 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 c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste comme j'ai pu l'être c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts tu vois, je sais que parfois on me critique sur les vidéos on me dit, ah Greg, tu mets un casque, tu mets un casque voilà, ben quand je m'entraînais avant, je n'en mettais pas, je m'en foutais et on se tapait dessus avec Xavier Fupapokane, avec Cyril Diabaté, etc. et on se mettait des patates de foin donc voilà, chaque époque de la vie, on doit s'adapter à chaque époque de notre vie et voilà, aujourd'hui je veux prendre plaisir dans la cage je ne suis plus aussi fou qu'avant mais voilà, j'ai encore cette motivation et voilà, de ce point de vue-là, je suis comme Benoît mais le Greg d'avant est comme Benoît maintenant je suis beaucoup moins jusqu'au bautiste qu'il peut l'être D'ailleurs Greg, c'est intéressant parce que si on fait le calcul, tu as 45 ans, Benoît il en a 28 ce qui fait qu'en fait quand tu as fait ton dernier combat pro, tu avais l'âge de Benoît, l'âge qu'il a actuellement est-ce que dans ta qualité d'ancien, de vétéran et de pionnier de cette discipline en France est-ce que tu te permets de donner des conseils à des garçons comme Benoît Saint-Denis ou à d'autres combattants qui ont cet âge-là et dans lesquels peut-être tu te vois il y a 17 ans ? Non, je ne me permets pas de donner des conseils à Benoît il faut savoir rester à sa place j'ai été un pionnier, j'ai fait des belles choses mais voilà, lui c'est un autre niveau il est à l'UFC, l'UFC moderne dans la plus grosse des catégories et là il va affronter Dustin Poirier donc bon, je ne dis pas que je n'ai rien à lui apprendre parce qu'on a tous à apprendre des autres, même des petites choses mais je ne me permets pas de lui donner des conseils au contraire, je suis le premier à lui demander des conseils et même à Mathieu Leto, voilà, apprends-moi ton job apprends-moi comment tu mets par terre quelqu'un contre la cage parce que parfois je vois des trucs, c'est affolant on ne se rend pas compte du niveau des gars et ça me fait marrer encore quand je pense sur les réseaux sociaux parfois les mecs qui taillent ils taillent des monstres ça me fait rire moi comme taille, parfois ça peut être justifié les mecs ils disent bon même si j'aime bien le répéter que je déboîte la majorité des parties des gens mais là ce dont on parle, les gars comme Benoît Saint-Denis ou Nasourdine ou Cyril Gagne c'est des extraterrestres je pense qu'on ne se rend pas compte de leur force à ces gars mais voilà, il faut mettre du respect sur ces noms et j'encourage tous les Français à supporter nos combattants qui nous représentent dans le monde entier en tout cas, oui, c'est surtout pas à toi qu'on va l'apprendre c'est le jeu des réseaux sociaux aujourd'hui c'est que derrière leur écran dans l'anonymat on se lâche tranquillement tu parlais, c'est marrant, tu parlais de cette génération-là Cyril, Benoît aussi ton surnom c'est Greg MMA Greg, ça m'intéressait de savoir est-ce que t'es un gros consommateur de MMA est-ce que tous les week-ends tu te butes au MMA et chaque fois qu'il y a un événement t'es devant l'écran ou t'es plus un consommateur un peu plus passif qui va voir les gros combats qui t'intéressent ? Ben non, déjà je suis abonné à RMC donc c'est cool C'est bien je peux regarder le combat que je veux après, voilà, c'est quand il y a des têtes d'affiches comme Cyril Gann ou Sadine Parnasse, Benoît Saint-Denis, etc. Ben effectivement, je vais regarder les combats s'il y a d'autres combats qui sont intéressants, j'y vais là récemment, ben j'ai... sur YouTube il y avait le One FC avec mon pote Alexis Nicolet qui combatait qui faisait ses débuts, donc j'ai regardé en direct voilà, j'aime presque tous les sports de combat mais voilà, s'il y a du MMA s'il y a du kickboxing, s'il y a du grappling moi je le regarde avec grand plaisir Et ce serait quoi ton combat ? Est-ce que t'as un combattant français préféré ? sans, tu vois, sans renier sur les autres mais est-ce que t'en as un qui t'attire plus que les autres à voir ? pour plein de raisons Les deux qui me viennent, ce sera Benoît Saint-Denis et Saladin Parnasse pour moi, c'est... ils sont aussi bons dans la cage qu'humainement, ils sont beaux tu vois, j'aime bien Saladin il est discret, il est souriant il est aimable et dans la cage, c'est un monstre et Benoît Saint-Denis, pareil, il y a un monstre dans la cage et en dehors, il est poli, il est pour toi même s'il est un peu taiseux c'est quelqu'un dont on ressent les valeurs ces dégâts, je ne les entends pas critiquer mal parler et utiliser un langage dégueulasse donc voilà, pour moi, c'est des modèles même s'ils sont... pour moi, c'est des... des petits jeunes presque mais voilà, dès qu'il y a ces deux combattants sur une carte tu peux être sûr que je vais regarder toi, t'es quelqu'un qui essaye de démocratiser ce sport depuis des années depuis l'époque où les politiques en France essaient de faire tout leur possible et certains d'autres fédérations pour ne pas légaliser ce sport tu vois son développement aussi depuis la légalisation en 2020 l'explosion populaire de plus en plus de gens qui regardent, qui commentent tu le disais, RMC Sport qui s'implique à fond dedans parce que ça marche aussi et parce qu'on a du public qui suit ce développement du MMA jusqu'où ça va le MMA à ton avis Greg ? jusqu'où ça peut aller ? est-ce que ça peut... tu sais, il y en a... je sais que je peux en discuter en off avec des gens du milieu qui me disaient ça peut devenir le sport numéro 2 derrière le foot qui restera à jamais intouchable je pense en France mais est-ce que tu penses que ça peut aller jusqu'à là le MMA ? le développement ? en numéro 2 c'est sûr je sais qu'aux Etats-Unis il y a le football américain, le basket peut-être le hockey qui sont devant mais en France... en sport de combat, de toute façon, il n'y a pas photo c'est le MMA le tennis, bon c'est peut-être un peu trop élitiste le foot, bon populaire, il n'y a pas photo mais oui, 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 ça peut largement être numéro 2 parce que c'est un sport... on peut s'identifier facilement aux combattants on comprend que c'est un combat où presque tout est permis donc il y a aussi tout une... tout un aspect théâtral avec la cage les effets de lumière, tout ça donc les petits gants et puis voilà donc... et puis le MMA dispose de cette aura de sport ultime donc c'est quelque chose qui fait fantasmer énormément les foules et d'où les scores mirobolants au niveau des diffuseurs donc tu n'es pas étonné, excuse-moi Charles je finissais donc tu n'es pas étonné de ce qui se passe ? c'est vrai que c'est un sport quand même violent et brutal donc on aurait pu se dire bon ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde mais je pense que les gens se sont éduqués et ils comprennent que ce n'est plus une boucherie mais que c'est un sport hautement stratégique et technique et je pense que... je pense qu'effectivement si j'ai pu contribuer dans une certaine mesure à cette démocratisation de l'MMA j'en suis ravi bah écoute, moi de toute façon c'est mon keep depuis 25 ans le MMA donc plus il se développe et moi plus ça me fait plaisir alors ton retour c'était au mois de juillet dernier c'était un des cadres de MMA les plus fous jamais vus franchement le théâtre antique d'orange c'était juste magnifique cette fois-ci 26 janvier on le rappelle sera sur MC Sport 2 5200 personnes c'est quasi sold out pour le Zenith de Paris concrètement l'Hexagone c'est une organisation qui monte qui fait toujours de belles dates là aujourd'hui l'événement il se monte clairement sur ton nom et on fait Bercy aussi grâce à ton nom Greg comment est-ce que tu interprètes cette popularité ? est-ce que tu l'avais senti déjà sur tes vidéos que tu pouvais sur ta promotion avec Hexagone et toi que tu pouvais remplir une salle ? mais comment est-ce que tu as senti cette popularité qui s'est concrétisée avec des salles qui se remplissent très très rapidement ? ma popularité je la sens déjà quand je vais dans la rue quand je me promène d'un point A à point B effectivement je dois signer des photos, serrer des mains donc je vois qu'il y a un engouement populaire à Orange c'était fou la salle qui était acquis entièrement à ma cause donc ça fait plaisir mais c'est pas quelque chose que je calcule c'est peut-être aussi ça que les gens aiment bien je ne suis pas un calculateur, je ne suis pas dans la représentation voilà je suis peut-être que je ressemble à la monsieur tout le monde un mec qui aime bien chambrer, dire des conneries tu vois un peu là Patrick Sébastien qui n'hésite pas à faire le con quand même je peux avoir des qualités techniques et physiques mais voilà je reste normal, je reste accessible et je pense que c'est ça qui plaît et aussi le fait que j'aille au charbon contre des champions régulièrement dans des vidéos où je me mets en avant et voilà donc là c'est peut-être que j'acquière un peu plus de respect encore auprès des gens en remontant dans une cage à 45 ans même si je pense que mon âge n'est pas un frein outre mesure puisque j'ai su garder la forme toute ma vie donc voilà mais moi c'est pas quelque chose que je calcule la popularité ça vient c'est très bien, s'il y en a plus je m'en fous mais voilà c'est un peu comme tout dans la vie les choses me passent dessus je suis pas à la recherche de la grandeur ou de la gloire je me fais plaisir et après s'il y a des gens qui kiffent bah écoute tant mieux et d'ailleurs je tiens à remercier tous les gens qui me supportent sur Instagram je reçois des centaines et des centaines de messages j'essaie d'y répondre le plus possible et ça fait chaud au coeur tout ce soutien donc voilà en tout cas oui Greg t'as raison en 45 ans on est loin d'être fini on pourrait citer les George Foreman, Bernard Ampkins qui ont été champions de boxe anglaise largement après 40 ans donc il y a encore une vie bien entendu et puis moi qui ai plus de 40 ans je vais pas te dire le contraire Charles je crois que toi t'as abandonné d'être champion du monde ouais non champion du monde ça le fera pas mais ça le fera pas mais on va continuer de bien vivre quand même Greg on va parler aussi d'Hexagone MMA en soi puisque cette aventure cette deuxième carrière elle se fait avec Hexagone MMA je l'ai dit la légalisation du MMA en France c'était il y a c'était en 2020 depuis plusieurs organisations qui se sont montées on peut dire beaucoup le disent moi j'assume de dire ça je pense que la plus belle pour l'instant c'était Ares enfin celle qui a fait les plus belles soirées avec les plus beaux noms est-ce que tu penses qu'un Hexagone qui on voit qui a une vision à long terme qui a plusieurs événements déjà prévus qui essaye d'aller dans des beaux endroits comme le Théâtre Antique d'Orange est-ce que tu penses qu'ils peuvent assez vite devenir l'organisation numéro 1 en France Hexagone ? Il faut savoir déjà qu'Hexagone il se positionne pas sur le même public ou la même vision du MMA c'est un show beaucoup plus familial entre guillemets les codes ils sont un peu moins agressifs que dans les autres organisations donc de ce point de vue là ils essaient de faire quelque chose de différent même si la finalité ça reste des combats de cage mais après voilà en France pour l'instant c'est Ares, MAGP et Hexagone MMA voilà après on le met dans l'ordre qu'on veut je sais pas mais bon les frères courus font un très bon boulot et en tout cas je suis très bien traité et s'ils traitent tous leurs athlètes de la même manière qu'ils me traitent il n'y a pas de raison que l'organisation ne prenne pas de plus en plus d'ampleur en tout cas ça en prend le chemin vu les salles qu'ils remplissent voilà plus de 5000 personnes pour Orange, plus de 5000 personnes au Zénith bah écoutez moi j'ai signé pour encore 4 combats à venir donc j'espère qu'on va poursuivre sur cette lancée et puis si je peux apporter ma notoriété pour que Hexagone prospère bah écoute tant mieux c'est du gagnant-gagnant alors tu dis que tu as encore 4 combats à venir forcément on est obligé d'en parler parce que quand c'était sorti ce face off entre toi et Ibra TV l'autre star qui a signé à l'organisation Hexagone ça a fait plus de 15 millions de vues tous aux réseaux sociaux confondus en tout cas c'est ce que nous confiait tout à l'heure Jérôme Pourru qui est donc le patron d'Hexagone MMA avec son frère Laurent ce combat est-ce qu'il va se faire un jour Greg ? on sait que Ibra s'est blessé à l'oeil donc pour l'instant on attend un go médical en tout cas pour que Ibra puisse re-combattre est-ce que ce combat il va se faire un jour ? et bien j'ai eu Ibra au téléphone et il m'a dit que ça irait et j'ai d'autres sources qui m'ont dit que ça n'irait pas bon donc je sais pas à quoi m'en tenir s'il me semblait que le médecin avait dit à Ibra que écoutez si c'est votre seul gagne-pain faites-le mais il y a des risques et puis mais si c'est pas votre gagne-pain le MMA réfléchit il saisit à deux fois quoi qu'il en soit qu'on le fasse ou pas ce combat de MMA peu importe après tout l'important c'est la santé de Ibra comme je dis souvent c'est quelqu'un que j'aime bien une fois qu'on sera dans la cage le but ce sera de se détruire l'un l'autre ça n'est pas de soucis mais bon si le combat de MMA ne se fait pas moi je vous proposerais pourquoi pas un combat d'ultimate grappling donc un combat à la soumission sans les frappes donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant forcément moins vendeur aux yeux des fans mais bon au moins il y aura un la boucle sera bouclée et on sera allé au moins jusqu'au bout de nos défis respectifs bon on n'en est pas là mais voilà c'est des idées qui me trottent en tête et on verra ce que l'avenir nous réserve de ce point de vue là force à Ibra parce que t'as bien raison Greg priorité à la santé et puis si jamais ça se finit en grappling ce sera quand même cool il y aura quand même une fin d'histoire sur cette promesse qui avait été faite sur ça quand même Greg moi j'ai l'impression sur les combats réalistes à faire parce que si on part dans de la fiction on peut s'imaginer un jour Benoît Saint-Denis à la dine Parnasse en lightweight à un event UFC où ça ferait un rafut de dingue mais réalistiquement aujourd'hui à part Baki et Doumbé est-ce que médiatiquement c'est pas le plus gros combat qu'on pourrait faire en France Greg et Mema Ibra TV je parle vraiment médiatiquement là ah si si oui 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 je l'ai déjà dit sportivement c'est pas la quintessence on est d'accord que Doumbé et Baki seraient beaucoup plus intéressants mais avec nos renommées respectives soit moi et Ibra on touche un public très très large je sais que parfois il y a donc Ibra sera peut-être un public un peu plus jeune un peu plus populaire moi peut-être un peu plus âgé mais c'est sûr qu'on agrègerait à la fois le grand public et les amours des arts martiaux donc ça ferait beaucoup de monde ça ferait beaucoup de monde pour l'instant Greg Ibra il a fait aucun combat chez les pros il a un combat en amateur qui était il y a 5-6 ans il me semble qu'est-ce que tu sais du niveau réel d'Ibra TV si demain vous étiez dans la cage l'un face à l'autre qu'est-ce que tu sais de son niveau réel ? je sais qu'en lutte il sera meilleur qu'au sol pur je serai meilleur mais le MMA est un sport avec beaucoup d'incertitude parce que la lutte avec les frappes c'est pas pareil et le sol avec les frappes c'est pas pareil donc je sais qu'il a moyen de me battre je sais qu'il a moyen de me battre s'il me met par terre et qu'il me tabasse mais sinon si ça reste debout c'est moi qui devrais avoir l'avantage et voilà après en grappling pur c'est moi qui aurais l'avantage aussi mais je pense que s'il me fait une stratégie à la marque Coleman ou à la marque Kerr il peut l'emporter donc il colle, il met par terre, il frappe, il colle, il met par terre, il frappe et il muse comme ça tu citais un Marc Greg, ça me permet de rappeler parce que ça c'est de l'éducation pour nos jeunes que tu es le premier combattant français qui a battu quelqu'un qui avait combattu à l'UFC c'était Marc Weir dans tout début de carrière non, le premier français qui a battu un gars qui avait gagné à l'UFC qui a gagné, c'est vrai que je n'ai pas pris de ta raison, je ne l'ai pas précisé qui avait gagné à l'UFC c'était Marc Weir donc voilà pour la petite anecdote pour nos plus jeunes et avant parce qu'on parle d'Ibra TV forcément c'est ce qui est médiatiquement mais on rappelle on a toujours tendance à mettre la charrue avant les bœufs Charles, les journalistes mais il y a ce combat contre Martinorski donc c'est le 26 janvier on rappelle un Zenith de Paris ce sera en direct sur AMC Sport 2, ce sera important et moins d'un mois plus tard sur AMC Sport Greg et tu vas voir où je vais on a une super soirée de boxe anglaise au Zenith également dont la tête d'affiche est Bakary Samaké et Bakary Samaké et toi avait récemment eu sur une vidéo d'un sparring ensemble pour une de tes vidéos ça a fait pas mal parler puisque tu lui donnais pour le dire, de toute façon tu me diras comment tu l'as vu toi mais tu lui donnais aussi une petite leçon sur l'intensité qu'il avait eu dans votre sparring que tu voyais un peu trop haute, ça a beaucoup fait parler à ce moment-là donc je ne t'ai jamais entendu là-dessus donc je voulais un peu que tu donnes l'avis sur la polémique qu'il y a eu derrière est-ce que tu as compris qu'il y a eu polémique et qu'est-ce que tu as à en dire ? bah j'ai compris qu'il y a eu polémique mais tiens explique-moi c'est quoi la polémique parce qu'en fait j'ai pas vraiment compris bah si j'écoute ce que disait le public c'est qu'il disait qu'en gros tu t'étais plein alors que lui avait juste fait ce qu'on lui avait dit de faire quoi qu'on lui avait dit de faire un sparring qu'il l'avait fait et que toi derrière tu t'étais plein alors pour être tout à fait honnête de ce que j'avais lu des gens il disait parfois quand il est de l'autre côté Greg et qu'il est avec un mec moins fort lui n'hésite pas à y aller aussi franco et à pas remettre en question ça donc je me suis plein parce qu'il tapait trop fort en gros tu t'es plein d'un truc dont tu ne te serais pas plein si ça avait été toi qui l'avait fait pour résumer les critiques du public tac 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 est-ce que je tape fort les débutants bah bah non enfin je trouve pas après on va dire que après tout est relatif par exemple inox tag quand je le frappe moi j'ai déjà expliqué mais c'est comme au catch tu vois on peut armer le coup et puis s'arrêter au dernier moment et puis ça peut être spectaculaire il y avait le petit jeune aussi avec Gracie on a dit que j'avais tapé un peu fort bon le mec était costaud un mec 93, près de 85 kg un combattant amateur de kickboxing donc c'était pas un enfant que j'ai frappé et ensuite il y avait les mecs du coronavirus coronavigime pardon donc 5 gaillards adeptes de la musculation et des sports de combat est-ce que je les ai tapé fort ? non pas vraiment mais bon parce que les gens ils s'imaginent parfois que je suis superman et que je peux défoncer facilement les gens comme ça mais non il faut quand même y aller contre des gaillards d'une vingtaine d'années et très musclé par exemple donc mais bon Bakary pareil moi j'ai été honnête avec lui je lui ai dit mon ressenti j'ai pas fait l'influenceuse oh mes petits bouchons mes petits bouchons c'était un peu dur avec Bakary oulala je lui ai parlé comme un bonhomme je lui ai dit écoute frérot t'as tapé un peu fort c'est pas cool parce que j'ai pas ton niveau donc peut-être que la prochaine fois tira plus doucement et ensuite bien sûr j'ai encouragé les gens à le suivre à lui donner de la force c'est un de nos gros espoirs est-ce que tu vas t'avoir coupé Greg ? je pensais que tu avais fini c'est un de nos gros espoirs en boxe anglaise Bakary tu dis t'as incité les gens à le suivre vous allez être tête d'affiche du Zenith à quelques semaines d'écart qu'est-ce que tu en penses de Bakary en tant qu'espoir de la boxe anglaise en France ? il est sacrément bon il est vif il est félin il a du style en plus c'est un beau gosse donc moi je vais regarder ses combats et puis au moins quand je serai dans le public j'aurais pas les larmes aux yeux tu serais prêt juste pour tu serais prêt à refaire une vidéo avec Bakary Samaké et justement peut-être que tu pourrais aussi constater d'une certaine évolution dans certains domaines que t'as pu évoquer dans la vidéo ? bien sûr bien sûr bah moi j'ai jamais eu de soucis avec les gars avec Bakary on s'envoie des petits messages on a aucun soucis tu sais c'est les gens qui extrapolent parfois qu'est-ce qu'on défile ? aucun soucis avec Bakary on refait une vidéo quand il veut bien sûr ce sera une vidéo pêche et découverte pas de l'anglaise on va kiffer hein ! ça se trouve il est bon à la pêche Bakary c'est possible c'est possible je vais lui dire Bakary pêche à 60% s'il te plaît garde la pêche Bakary et juste j'y pense à cette question je l'avais pas pareil mais j'y pense en t'écoutant est-ce que si tu avais à dire de toutes tes vidéos que t'as fait avec tous les sparrings que t'as fait dans les différentes disciplines des sports de combat c'est quoi le mec quand t'es sorti du sparring qui t'a le plus impressionné ? le mec où t'es sorti tu t'es dit attends mais voilà le cador que j'avais en face là c'est sûr que Saladin c'est particulier Bakary je peux pas dire parce qu'en anglaise je suis une chèvre donc c'est sûr j'ai pas de point de comparaison mais vu que le EMA c'est ma spécialité et que Saladin il m'a bien roulé dessus Baky aussi impressionnant donc après j'en oublie certainement mais il y a des gens qui m'ont marqué aussi parce qu'il y a eu un rafu médiatique derrière donc c'est des choses qui m'ont un peu plus marqué au niveau de l'esprit mais je pense que ces deux là c'est des gars à suivre de près et encore il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement talentueux et forts que j'ai pas pu mettre en avant dans mes vidéos mais voilà la France elle est gabée de talents de haut niveau des gars qui sont pas encore connus et qui vont bientôt éclorent et montrer au monde entier la force qu'ils ont En tout cas c'est un marronnier Charles parce que je connais pas un mec du EMA que j'ai interrogé qui a tourné avec Saladin qui nous dit pas Saladin c'est extraordinaire Tout à l'heure Greg parlait de Cédric Dombé quand t'as vu Cédric Dombé dans le Fighter Club c'était aussi Saladin qui est revenu en premier nom donc voilà ça fait un point commun de beaucoup de personnes du EMA J'arrête pas de rebondir Charles mais c'est intéressant ce que dit Greg à chaque fois quand tu lisais sur la France je suis assez d'accord même en pied point depuis des années on a du talent extraordinaire en France et faut le souligner la France dans 5 ans si on se reparle dans 5 ans Greg c'est parmi les 3-4 meilleurs pays de MMA au monde ? 3-4 bon bah c'est compliqué parce qu'il y a quand même la Russie, le Brésil, les Etats-Unis on va dire top 5 pour être plus large top 5, top 10 dans les sports de combat on a toujours été au top on est top 2 en Europe au niveau du pied point on a eu des beaux champions de boxe anglaise au judo on est super forts aussi top 5, top 5 et les Anglais qui sont costauds aussi tac, 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 tac et attends, tac, tac, 2 secondes Canada c'est pas mal aussi Russie, Japon aussi tu sais, top 8 comme notre place aux Jeux Olympiques si on bosse dur en 5 ans top 5 ça me paraît crédible ce qui est quand même à souligner pour un pays où c'était encore interdit il y a quelques années ce qui est le cas dans plus aucun pays au monde il me semble une discipline comme le MMA est interdite d'ailleurs je précise juste parce qu'on parlait de Bakary Samaké ce sera évidemment aussi sur RMC Sport son combat au mois de février contre Ahmed El Moussaoui et donc ce sera au Zénith de Paris tout comme le combat donc de Greg MMA vendredi 26 janvier au Zénith de Paris alors on l'a dit tout à l'heure c'est quasiment sold out il y a quelques places 5200 places déjà vendues donc sold out pour le Zénith de Paris et sinon si vous voulez le voir évidemment ça se passera sur RMC Sport 2 Greg, on te souhaite... Il y aura deux places à gagner je fais un jeu concours tout à l'heure il y aura deux places à gagner sur mon Instagram en partenariat avec OVO donc voilà deux places à gagner tout à l'heure c'est parfait, on est en live sur Twitch donc les viewers qui sont là et qui veulent gagner des places n'hésitez pas à aller sur l'Insta de Greg et vous aurez tout ça très bientôt voilà donc le Insta de Greg MMA il y a la page YouTube Karate Bushido évidemment avec Johan Vario notamment qu'on salue qui s'occupe des vidéos avec toi beaucoup beaucoup de contenus qui sont disponibles et qui vont encore arriver et puis Greg évidemment on te souhaite toute la force pour ton combat le deuxième depuis ton grand retour c'était au mois de juillet dernier et donc on vous le rappelle ce sera à nouveau donc à suivre sur RMC Sport le 26 janvier Greg, très bonne fin de Caen pour toi là tu es encore à Bayonne tu vas encore tourner avec Benoît Saint-Denis t'entraîner avec lui et Daniel Ouarin ces prochains jours ? oui j'ai encore deux entraînements prévus avec eux mais ça fatigue après l'après-midi je fais la sieste et ben voilà mais tu parlais ça fait partie du Fight IQ aussi de préparer de Jérôme mieux c'est à côté du combat ça te permet aussi d'arriver encore meilleur dans la cage au moment de combattre merci Alex merci Charles merci à Greg plein de force pour le combat du 26 merci à toi Greg et merci à Laura merci à Jérôme Pourru et merci à PH à la prod d'avoir monté cette émission avec nous Greg toute la force pour toi et à très bientôt sur RMC Sport Combat ciao ciao salut à tous